Musique de générique Salut à tous, on est de retour dans les allées du Tokyo Game Show 2013 et juste derrière moi, un jeu un peu particulier, il s'agit de Ohokoum, un titre qui sortira sur PS4 mais aussi sur PS3 et sur PS Vita en 2014. Alors si on s'est arrêté ici, c'est que ça fait partie de ces expériences assez étonnantes visuellement qui dénotent avec tout le reste des jeux très HD, guerriers qu'on peut découvrir et on s'est dit, ah bah voilà, on tient peut-être la petite pépite de ce TGS, le jeu japonais qui nous fait du bien, qui nous réconcilie un petit peu avec certaines valeurs un peu plus bucoliques, colorées et sympathiques du jeu vidéo japonais. Eh bien pas du tout, il s'agit d'un jeu indé, anglais et américain puisqu'il est aussi développé en collaboration avec les studios de Sony Santa Monica Studio. Alors quelque part la surprise, pour autant Ohokoum, comme on le voit ici, ça reste très étonnant et attirant. Il s'agit en fait de manipuler une sorte de ligne comme ça, en forme un peu de serpent que vous dirigez avec les sticks analogiques et puis vous avez que deux boutons à maîtriser pour accélérer ou pour ralentir et puis c'est à peu près tout. En fait, il n'y a pas de but. L'envie du créateur de jeu, qui est anglais, eh bien c'était de vous proposer un voyage numérique étonnant, bucolique, sans temps, sans objectifs particuliers, sans game over, sans score. C'est pour ça que vous voyez à l'écran, il n'y a rien. Voilà, vous vous baladez avec cette espèce de serpent multicolore. Vous allez toucher des personnages qui vont du coup surfer sur vous. Vous allez pouvoir rebondir contre des surfaces. Il y a une trentaine, cinquantaine de niveaux avec des univers visuels distincts et le but, c'est véritablement de faire quelque chose d'assez féerique, un voyage onirique, un voyage numérique étrange. Voilà, et rien que pour ça, moi, ça m'attire pas mal, même si malheureusement, ici, il y a tellement de bruit, etc. qu'on n'arrive pas vraiment à profiter de l'expérience sonore, en tout cas, même s'il y a des casques. Donc voilà, Okum, c'est un tout petit jeu, bien évidemment, mais ça fait partie des titres qu'on avait aussi envie de pousser ici. Il n'y a pas que pour les blockbusters, à retenir donc sur PS3, PS Vita et PS4 en 2014. Allez, à très vite, on se retrouve pour d'autres infos ici, au Tokyo Game Show 2013. Sous-titrage ST' 501 ...